La parole est à monsieur François Fillon. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, présider la République, c'est refuser que tout procède d'un seul homme, d'un seul raisonnement, d'un seul parti. Voilà les mots du candidat François Hollande au Bourget en janvier 2012. A l'évidence, ce projet de loi contredit cette proclamation. Il procède de la volonté du Président de la République qui a choisi de passer outre les centaines de milliers de manifestants opposés à ce texte, qui a choisi d'ignorer les inquiétudes exprimées par les représentants des cultes, qui a choisi de négliger la vie de l'Académie des sciences politiques et morales, qui a choisi de ne pas s'en remettre au référendum. Bref, qui a choisi seul, avec sa majorité, d'imposer un changement profond du droit de la famille et de la filiation. Hier, le Parti Socialiste accusait le Président Sarkozy d'autoritarisme et il ne ménageait pas son soutien à tous ceux qui battaient le pavé contre le gouvernement. Aujourd'hui, il goûte le pouvoir présidentiel et majoritaire et conteste celui de la rue. Contrairement à la gauche, moi, je n'ai jamais critiqué les prérogatives du chef de l'État. Mais ceci dit, je regrette de les voir utilisés sans discernement sur un sujet sensible qui aurait mérité une approche pragmatique et rassembleuse. Le projet gouvernemental, nous disait-on, devait susciter le consensus. Eh bien, il n'y a pas de consensus. Les centaines de milliers de Français qui ont manifesté n'étaient ni des extrémistes, ni des passéistes, ni des idéologues. Est-il nécessaire de préciser qu'on peut être contre le mariage pour tous et combattre l'homophobie qui est une injure faite à la dignité qui entoure chaque être humain ? Dois-je aussi préciser que l'on peut être favorable à ce projet et respecter les arguments de ceux qui ne le sont pas et réciproquement ? Mieux vaut le préciser, parce que le débat actuel a fait ressurgir des tensions parfois détestables. Sur les réseaux sociaux, une violence malsaine gronde. Homophobie d'un côté, anticléricalisme de l'autre, toutes ces dérives qui mutilent notre fraternité sont inquiétantes. Et je dis au gouvernement prudence. Je dis au président de la République qu'il n'agit pas dans un contexte serein. Nous sommes en crise et autour de nous les repères s'effritent. Les risques de rupture existent. Et son devoir, c'est d'assumer la concorde de la nation. Il ne doit pas laisser les Français se dresser les uns contre les autres sur des sujets de société qui précisément réclament une pédagogie du rassemblement. Pourquoi cette question du mariage homosexuel ne fait pas l'objet de plus de précautions ? On ne peut pas à la fois prétendre que ce texte constitue une réforme de civilisation et agir avec précipitation et au surplus sans donner la parole au peuple. Si François Hollande a cru bon d'évoquer devant les maires la liberté de conscience, c'est bien que l'affaire est grave. Et si l'affaire est grave, c'est qu'il y a un problème de fond qui ne sera pas réglé en quelques semaines au Parlement. Quel est le problème ? Il est que le projet de loi remet en cause le cadre juridique et social du mariage qui structurent la société et l'affiliation depuis des siècles. On me rétorquera que cette conception du mariage se heurte aux mutations de notre temps. Je ne suis pas dans un déni de réalité. Je sais qu'il y a des situations de fait que le législateur doit résoudre. Je ne m'érige pas non plus en juge parce que je ne doute pas des capacités d'affection et d'éducation d'un enfant par un couple homosexuel ou encore par une femme ou un homme seul. Ce souci d'assumer la réalité sans la juger ne me conduit pourtant pas à accepter le principe d'une égalité totale des droits. Les citoyens sont égaux, ce qui n'implique pas que les situations entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels soient totalement égales. Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues sur ce sujet et je veux pour ma part juste insister et alerter nos concitoyens sur un point. que le slogan de l'égalité dissimule, celui du droit à l'enfant. Si le principe d'égalité est suffisant pour le gouvernement pour justifier de chambouler l'institution du mariage, s'il est suffisant pour relativiser le bien fondé de l'altérité et élargir le droit à l'adoption, alors il sera rapidement considéré comme suffisant pour accorder aux couples de femmes l'assistance médicale à la procréation. Et nous touchons ici à une question profonde, car un enfant conçu par ce procédé au sein d'un couple de femmes ou par une femme seule pourra-t-il réparer ce double manque ? Celui de ne pas savoir d'où il vient et celui de ne pas avoir de père qui l'élève. Sur l'extension de la PMA, le président de la République a saisi le comité national d'éthique. C'est sage, mais c'est tardif et c'est au demeurant vain, puisque j'ai cru comprendre que sur ce sujet, la majorité socialiste était largement prête à franchir le pas dans quelques mois. Et une fois ce pas franchi, au nom de l'égalité toujours, les couples d'hommes ne manqueront pas d'exiger le droit à la gestation pour autrui. Beaucoup la réclament déjà et certains n'ont pas hésité à y recourir à l'étranger. Ce jour-là, quel argument le gouvernement pourra-t-il leur opposer ? Celui de l'inégalité ? Sûrement pas, puisqu'il fait de l'égalité le droit des droits, le fil directeur de son projet. Celui de l'interdiction de marchander son corps. Naturellement, cet argument sera avancé. Et je ne fais pas le procès au gouvernement ou à la majorité de tricher. Je dis simplement qu'il sera rapidement démonté par ceux qui vous convaincront que le recours à une mère porteuse est aussi estimable que le recours à la science ou à un tiers d'honneur anonyme. Ils évoqueront les quelques exemples étrangers où la PMA est ouverte à tous et certains dénonceront le vide juridique qui entoure leur enfant, né ainsi hors de nos frontières. Et sur ce point, Madame la Ministre, votre circulaire qui facilite l'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés de mère porteuse est, d'une manière ou d'une autre, une brèche vers la légalisation de la gestation pour autrui. Les partisans de la GPA s'y engouffreront. Et tous ne manqueront pas de reprocher à la France d'être à la traîne du progrès. Que n'a-t-on dit et exiger au nom du progrès, sans se poser la seule question qui vaille, vers quel monde courons-nous et pour quel humanisme ? Ceci pour dire qu'au nom de l'égalité, le gouvernement ouvre une boîte de Pandore et croyez-moi, il sera difficile de la refermer. Ceux qui me rétorquent que les ruptures fondamentales de la PMA et de la GPA ne sont pas à l'ordre du jour seront les mêmes qui, dans quelque temps, affirmeront que le droit à l'enfant est respectable. Car oui, derrière le mariage pour tous, il y a le droit à l'enfant pour tous et par tous les moyens. Aujourd'hui, la majorité nous dit qu'il n'en est rien. Mais très bientôt, je ne doute pas que pour légitimer ce nouveau droit, les motifs les plus généreux et les plus sincères seront alors employés. Dont celui de vouloir avoir un enfant et de l'aimer. Et une fois encore, le poids des sentiments imposera sa loi. A ceux qui pensent que j'anticipe des évolutions qui ne sont pas inscrites dans ce projet, je veux rappeler qu'en 1999, le PAX nous était présenté comme l'étape législative ultime de l'union entre deux personnes du même sexe. Jamais, nous disait-on, le législateur n'ira ni ne devrait aller plus loin. Jamais. Par délicatesse, je ne citerai pas toutes les phrases prononcées dans cet hémicycle par l'ancienne garde des Sceaux chargée de faire voter le PAX. Son opposition au mariage homosexuel et à l'adoption était sans ambiguïté. Et elle concluait son propos avec une formule qui résonne étrangement dans notre hémicycle. Je n'ignore pas, je la cite, le procès d'intention sur un éventuel après de cette proposition qui préparerait des évolutions plus fondamentales de notre droit. Je m'élève avec la plus grande énergie contre de telles institutions. Voilà les mots d'hier qui nous disaient jamais. Une décennie plus tard, ce qui était formellement refusé est officiellement accepté. Le mariage est ouvert au couple homosexuel avec l'adoption. Cette course ne s'arrêtera pas en chemin. Et il ne faudra pas longtemps pour voir la majorité s'accommoder de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui qui sont les horizons naturels de ce projet de loi. Il n'est nul besoin de se livrer à un procès d'intention pour envisager ce scénario. Il est seulement la conséquence logique d'une quête effrénée de l'égalité absolue. Avec ce projet de loi, nous entrons donc dans une spirale dont les répercussions risquent d'être lourdes. Et il est bien présomptueux de penser que nous pouvons légiférer sans avoir la main qui tremble. La querelle qui nous divise est d'autant plus regrettable qu'il existe une voie pragmatique pour avancer ensemble de façon consensuelle. En disant non au mariage pour tous, l'opposition ne dit pas non à des évolutions juridiques ciblées. Elle ne dit pas non à la reconnaissance que recherchent les couples homosexuels parce que chacun est libre de vivre sa vie amoureuse sans être défié et sans être jugé par les autres. Nous pourrions travailler à un pacte renouvelé, renforcé de droits nouveaux sur la base d'une nouvelle forme d'union civile. Il répondrait aux attentes des couples et il ne bouleverserait pas les cadres du mariage et de la filiation. Je crois, mes chers collègues, que le gouvernement n'a pas pesé toutes les incidences juridiques, sociales et éthiques de son projet. Ce projet divise la France au moment où elle devrait être rassemblée. Et il pose les jalons d'une société où le droit et le désir des adultes passeront avant ceux des enfants. Les Français qui s'opposent à ce texte de loi ne sont pas entendus. Ils étaient pourtant des centaines de milliers à descendre dans la rue pour défendre leur cause. Inutile de les compter ou de les recompter. Ils sont de toute façon très nombreux et ils sont à leur façon les porte-parole d'une tradition qui n'a pas fini d'être moderne. Aujourd'hui, la responsabilité de l'opposition est de relayer leur voix. Parce que cette France que le gouvernement n'écoute pas doit être respectée. Mais notre responsabilité est aussi de parler clair. La PMA et la GPA sont des lignes rouges. Le flou des réponses du gouvernement sur ce sujet révèle la faiblesse de ses convictions. Si ces lignes rouges étaient franchies, il est du devoir de l'opposition d'avertir qu'à l'heure de l'alternance, parce qu'il y aura une alternance, nous réécrirons la loi pour stopper cette dérive parce qu'elle consacrerait une régression de notre conscience humaine. Merci, M. Fillon. Il vous plaît.